Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Alors aujourd'hui c'est vendredi, le vendredi c'est questions-réponses. Je vais répondre à trois questions photos de lecteurs que j'ai reçues ces derniers temps. Je vais apporter mes réponses, je vous engage à réagir derrière si vous voulez compléter ces réponses. Et puis j'ai pas mal de choses à vous montrer aussi que j'ai stockées là. Donc voilà, je vous montre les carnets, je vous montre une histoire de disques SSD dont je voulais vous parler. Les questions, donc une première question sur les achats occasion versus matériel neuf, une question sur le choix d'un objectif, et puis une question qui va en intéresser pas mal d'entre vous, c'est les histoires de flash, synchro flash et vitesse limite, qu'on va détailler tout ça. Alors première question, bien inconnue parce qu'en fait la personne qui m'a envoyé la question n'a pas laissé son nom ou son prénom, donc je ne peux pas dire. Mais la question était de dire, voilà, on me propose un boîtier d'occasion. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors il y avait la description du matériel, donc un boîtier assez ancien en fait, de pas loin d'une dizaine d'années, avec les objectifs du moment, boîtier numérique, et à un prix effectivement très intéressant, puisque je crois de mémoire ça devait être 200 euros l'ensemble avec le boîtier, plusieurs objectifs et ainsi de suite. Et qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ça ? Ou bien est-ce que je dois plutôt m'orienter vers autre chose, plus récent, neuf, ou quoi ? Alors d'une manière générale, quand vous avez ce choix à faire, je vous déconseille d'acheter du matériel numérique trop ancien. Alors je suis le premier à dire qu'acheter d'occasion est très intéressant, et d'ailleurs moi je le fais régulièrement pour mon matériel personnel, mais pas trop ancien non plus en numérique. Pourquoi ? Parce qu'on est arrivé aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette émission, on est en 2017, on est arrivé à une certaine maturité de la photo numérique, où d'un modèle à l'autre on voit bien que l'évolution n'est pas aussi cruciale, aussi différente, aussi sensible qu'elle l'était il y a une dizaine d'années. Au début de la photo numérique, d'un boîtier à l'autre, il y avait vraiment une différence flagrante d'un boîtier au suivant, dans une même gamme, dans une même marque. Aujourd'hui c'est moins vrai. Donc si vous achetez un boîtier qui a 2-3 ans, 4 ans à peu près, qui est sorti il y a 3-4 ans, on va dire entre 2 et 4 ans, vous avez un boîtier qui n'est pas trop à la rue en termes de performance, en termes de sensibilité en ISO, de réactivité de l'autofocus, de réactivité tout court, de fonctions diverses et variées. Et c'est généralement une très bonne affaire, parce que vous allez le payer beaucoup moins cher pour des performances qui sont proches de l'équivalent actuel. Maintenant, si vous achetez un boîtier qui a 5, 6, 8, voire 10 ans, vous êtes sur des technologies qui sont quand même beaucoup plus anciennes. Et là, l'écart entre cette époque-là et aujourd'hui est beaucoup plus important, et peut-être qu'il est même en proportion plus important que l'écart de prix. Si vous achetez aujourd'hui un boîtier qui, en son temps, était un boîtier Expert Pro, et que vous payez, on va dire, 200 euros, eh bien, vous allez avoir les performances dans ce boîtier-là d'un boîtier amateur aujourd'hui. Achetez plutôt un 5200, un 5300, voire un D7000, si on reste dans la gamme Nikon, boîtier ou un D90 qui est peut-être un des derniers achats maintenant que j'aurais tendance à conseiller, qui a été un super boîtier en son temps et qui n'a pas vraiment perdu encore tout son intérêt. Et là, vous avez des boîtiers à 200, 300 euros maximum. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, quand je vois les annonces sur le site, on trouve des D300 et des D300S à à peu près 300, 350 euros maximum, en très bon état et en très peu de déclenchement. Donc là, vous avez un boîtier qui reste à peu près récent, qui a encore des performances intéressantes. On est sur 12 millions de pixels. Voilà, ça monte à peu près bien en ISO, donc c'est encore des super boîtiers. Par contre, si vous allez sur du D2, quelque chose de D100, D200, franchement, maintenant, c'est quand même assez dépassé et vous n'allez pas les payer finalement beaucoup moins cher et quelque part, vous allez perdre plus que l'écart de prix. Il vaut mieux aujourd'hui acheter un D300S à 300 euros qu'un D200 à 200 euros, par exemple, parce que pour 100, vous allez gagner 100 euros, mais au final, vous avez un boîtier qui est quand même nettement moins performant. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas encore fonctionner, mais tant qu'à faire, ça vaut le coup de prendre un modèle un poil plus récent, puisqu'en occasion, il y a du choix, il y en a largement. Il y avait une deuxième partie dans la question qui était de dire « Et puis, si je prends un Ocase, qu'est-ce que tu me conseilles pour l'acheter ? » Plutôt particulier, plutôt boutique ou autre. Alors, si c'est une occasion particulière, que vous connaissez la personne, que vous connaissez un peu historique du matériel, allez-y, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Privilégiez quand même la remise en main propre pour les annonces, c'est un conseil perso, mais attention aux sites, il y a certains sites un peu identifiés aujourd'hui où ce n'est pas toujours aussi clean que ça pourrait l'être, donc attention aux arnaques possibles, mais privilégiez la remise en main propre, vous regardez un peu l'état du matériel, vous le faites fonctionner avec la personne, et puis après, vous jugez. Maintenant, je vous recommande aussi l'achat d'occasion en boutique, tout simplement parce que, déjà, vous êtes chez un professionnel, qu'il a pignon sur rue, il y a un magasin, donc vous savez auprès de qui vous pouvez revenir si jamais vous avez un souci, et puis il y a généralement une garantie. Les annonces pro, vous avez sur le matériel d'occasion, il y a entre 3 mois et 6 mois de garantie, généralement. S'il y a zéro garantie, méfiez-vous, ça peut être des fois du dépôt-vente, en quel cas ce n'est pas la boutique qui vend, mais elle est juste dépositaire du boîtier d'un client, donc demandez bien quand même s'il y a une différence en termes de garantie derrière. Mais, alors si vous êtes intéressé, je peux vous les citer, mais il y a des boutiques aujourd'hui pro qui vendent du matériel d'occasion avec 3 à 6 mois de garantie. Moi, je vais acheter pas mal d'objectifs comme ça. Je vous le montre d'ailleurs, souvent, j'ai un 24-70-28 Nikon que j'ai acheté d'occasion, je l'ai acheté, il n'avait pas fait sans photo, il était comme neuf, et je l'ai payé beaucoup moins cher que le tarif du neuf. Donc c'est vraiment intéressant, il était garanti, si il y a un souci, j'y retourne, mais en plus il n'y a pas eu de souci parce que c'est costaud, et que quand c'est quasiment neuf... Donc voilà le conseil que je pouvais donner pour répondre à cette personne qui ne m'a pas laissé son prénom, mais qui aura quand même sa réponse. Deuxième question, alors là c'est Gilbert qui me parle du choix d'un objectif. Une question un peu ouverte, et je l'ai choisi parce qu'elle revient assez fréquemment. Donc la question c'est de dire, j'ai un boîtier DX, APS-C chez Nikon, j'ai un 18-105 de mémoire, je voudrais acheter un objectif polyvalent, qu'est-ce que tu me conseilles entre un 35, un 40 et un 50 ? Alors, sincèrement, moi je suis un peu embêté pour répondre à ça, parce que déjà, quand on a un 18-105 et qu'on cherche un objectif polyvalent, j'aurais envie de dire, le polyvalent c'est peut-être déjà le 18-105. Donc il y a peut-être une problématique déjà à la base de bien comprendre le besoin. Je vous renvoie vers l'épisode précédent dans lequel je parlais de parcourir vos archives photos pour voir de quoi vous avez besoin, je crois que là on est typiquement dans le sujet. Ensuite, quel choix entre un 35, un 40 ou un 50 ? Toujours pour un APS-C, mais en plein format, ça serait quasiment l'équivalent. Déjà, c'est tout sauf polyvalent. Un 35, un 40 ou un 50, c'est pas polyvalent pour moi, avis bien personnel, parce que c'est une focale fixe. Donc une focale fixe, ça fait ce que ça fait, ça fait pas autre chose. Donc c'est pas polyvalent, polyvalent au sens où ça peut servir à tout. Aujourd'hui, le plus polyvalent, c'est quand même le zoom. Maintenant, j'aurais quand même envie de dire que un 35, c'est assez polyvalent parce qu'on peut s'en servir en reportage, et que derrière le mot reportage, vous pouvez mettre plein de choses. Donc ça va servir en photo de rue, ça va servir un peu en paysage, ça va servir en intérieur, parce qu'il y a une bonne ouverture généralement, 35, un 8, ça va servir pour du portrait, mais alors un peu éloigné. Voilà, c'est peut-être en fait le moins pire si on cherche un polyvalent. Alors, le 40, 35, 40, c'est quand même un peu kiff, il y a un 40 macro, par contre, chez Nikon. Donc là, si vous visez de la macro, le 40 en DX, il est très bien, mais dans ce cas-là, c'est plus polyvalent, puisque c'est une focale fixe macro. Et puis, il y a le 50. Alors le 50, forcément, sur un DX, ça fait un équivalent en 75, donc là aussi, est-ce que c'est polyvalent ? J'ai bien envie de dire non. C'est quand même plus proche du petit télé à portrait que de l'objectif polyvalent. Donc, pour répondre à Gilbert, j'ai envie de dire, et d'une, la focale fixe, que ce soit 35, 40 ou 50, c'est pas polyvalent. Donc, attention, vous avez peut-être déjà l'objectif qu'il vous faut, et vous êtes en train de chercher un truc qui ne va pas vous apporter grand-chose de plus. Ensuite, entre un 35, un 40 et un 50, les différences, c'est que si vous pensez au 40 macro Nikon, c'est macro, donc c'est encore moins polyvalent. Et ensuite, le choix polyvalent, ça serait plus entre le 35 et le 50. Le 50 sur un boîtier DX, la PSC, attention parce que c'est pas le 50 standard qu'on a en plein format ou qu'on avait à l'époque du 24-36 argentique. Le 50, ça devient un 75. Enfin, ça reste un 50, mais ça cadre comme un 75, donc attention. Donc, voilà pour ça. Il y a toujours plein de questions autour du choix des objectifs. Donc, c'est toujours difficile de répondre parce que, d'une part, je ne suis pas à votre place, que je n'ai pas les budgets en plus, et puis que c'est vraiment en fonction de ce que vous faites et de votre maîtrise de la photo. Alors, il y a des fois, je suis vraiment embarras pour répondre très sincèrement parce que, si vous m'envoyez ces questions-là, c'est peut-être ça, je voulais dire ça aussi, si vous m'envoyez ces questions-là, essayez de préciser quand même un petit peu le contexte. Parce que quand je reçois une question qui est, j'ai un D5200, quel objectif acheter ? Vous mettez le boîtier que vous voulez, même si c'est un 750 ou un 810. Quel objectif acheter ? Franchement, je n'en sais rien. Donc, honnêtement, je vais être très transparent avec vous et je ne réponds pas à ces questions-là parce que, soit je vous fais une tartine et je vous mets 15 pages pour vous expliquer la problématique de l'objectif, soit je réponds à celui que vous voulez parce que, de toute façon, mécaniquement, il se monte du moment que c'est compatible Nikon. Et ça, ça ne va pas vous plaire comme réponse. Donc, autant ne pas la faire. Et puis, il y a suffisamment d'articles sur le site pour savoir comment choisir un objectif. Je vous renvoie, là aussi, vers tous les liens dans la description de la vidéo. Troisième question. Une question de Paul qui a trait à l'utilisation du flash. Alors, la question initiale, c'était de dire j'ai un boîtier, je fais des photos en intérieur, c'était des compétitions sportives de mémoire et il faut donc une vitesse assez rapide parce que je veux pouvoir figer des mouvements. Or, je n'ai pas assez de lumière, je mets le flash et quand je mets le flash, le boîtier me limite au 1,2 centième. Je ne peux pas utiliser mon flash à 5 centième ou 1 millième comme j'aimerais l'utiliser pour figer les mouvements. Donc, est-ce que c'est normal ? Est-ce que je fais une bêtise quand j'utilise mon flash ? Est-ce que je le règle mal ? Voilà, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, il y a plusieurs parties dans la réponse. La première chose, c'est que déjà, c'est tout à fait normal que la vitesse limite soit fixée à 1,2 centième. Alors, le boîtier, je crois que c'était un 750 de mémoire. Donc, sur le 750, la vitesse synchro flash, c'est un 2 centième. Et donc, on ne peut pas aller au-delà. C'est normal que le boîtier vous limite. Ça peut être un 2 cent cinquantième sur certains boîtiers. Ça peut être d'autres vitesses sur d'autres. Mais généralement, ça tourne entre 200 et 250ème. Pourquoi est-ce que c'est la vitesse limite ? Alors ça, on en revient aux fondamentaux du flash. Comment ça fonctionne ? Vous savez que vous avez un obturateur sur votre boîtier. L'obturateur, ce sont des volets ou des lames. Enfin, peu importe le principe, mais le capteur, qui est quelque part ici, on va dire que c'est moi le capteur. Le capteur, il est masqué, c'est-à-dire qu'il ne voit pas la lumière parce qu'il y a un obturateur qui obture. Pour faire la photo, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va ouvrir l'obturateur pendant le temps de pause. La lumière rentre, elle impressionne le capteur. Et hop, l'obturateur se referme et le capteur ne voit plus rien. Donc ça, c'est le temps de pause. Le temps de pause, c'est... Hop, là, j'ai un temps de pause long. Voilà, si c'était en millième de seconde, ça serait plutôt genre... Vous voyez, un truc comme ça. Quand vous faites une photo au flash, eh bien, il faut que le flash illumine toute la scène. Donc, si vous voulez que le flash illumine toute la scène, il faut que l'éclair de flash tombe pile au moment où l'obturateur est ouvert en grand. C'est-à-dire, pendant le temps de pause, plaf ! Vous envoyez un éclair de flash et l'obturateur se referme. L'éclair de flash est toujours beaucoup plus court que le temps de pause. Je n'ai plus en tête des éclairs de flash, mais c'est de l'ordre de jusqu'à un dix millième de seconde sans aucun problème, voire même plus avec certains flashs, un quarante millième, un cinquante millième. Donc, c'est hyper bref, un flash électronique. Mais les flashs de studio, ça l'est un peu moins. Enfin, voilà, ça dépend des modèles. Donc, il y a forcément une vitesse limite qu'on appelle synchro flash pour que l'obturateur soit pleinement ouvert quand l'éclair de flash part. Parce que, qu'est-ce qui va se passer ? Si vous faisiez une photo au flash à des vitesses qui vont au-delà de la synchro flash, il faut savoir que l'obturateur, comme il a trop de lumière, il ne peut pas rester ouvert en grand comme ça. Donc, en fait, il y a un rideau qui part et le deuxième rideau suit. Donc, au lieu d'avoir, tac, tac, eh bien, en fait, on a un... C'est difficile à faire avec les mains, mais... Ça fait, hop, j'ouvre, la lumière passe et puis après, il y a un défilement. C'est-à-dire que la photo, c'est fait par défilement, l'exposition, et ce n'est pas comme ça d'un seul coup. Donc, quand ça défile, vous voyez bien qu'à un moment donné, je n'ai qu'une partie du capteur qui est impressionnée. Donc, une partie de la scène. Si j'envoie un éclair de flash à ce moment-là, je vais envoyer l'éclair de flash dans cette zone-là, mais ce qui est en-dessus et en-dessous ne va pas être illuminé par l'éclair de flash. Donc, on va avoir les fameuses bandes noires qu'on retrouve. Si vous faites un éclair de flash, faites le test, envoyez un éclair de flash quand vous êtes au 500e ou au 1000e, vous aurez des bandes noires. Et souvent, on dit, tiens, c'est quoi les bandes noires ? C'est que tu n'as pas respecté la vitesse synchro. Donc, et d'une, il est normal qu'il y ait cette vitesse synchro, c'est fonction des caractéristiques mécaniques de votre obturateur. Et de deux, vous ne pouvez pas aller au-delà parce que par construction, c'est fait comme ça. Et de trois, ça se justifie par cette théorie-là. que j'ai fait tant bien que mal avec mes mots. Alors, il y a quand même une solution pour passer outre, c'est ce qui s'appelle la synchro FP, ou synchro haute vitesse. Alors, selon les boîtiers, regardez dans le manuel la notice de votre boîtier, parce que tous ne le font pas de la même façon et il y en a même qui ne le font pas du tout. Mais, là, on parlait d'un 750, donc si Paul m'écoute, c'est possible. sur ce boîtier-là, vous avez un mode synchro haute vitesse ou bien souvent, c'est FP, alors ça veut dire frame, je ne sais plus quoi. Dans ce mode-là, on peut passer outre la vitesse de synchro flash parce que ce que va faire le boîtier, c'est qu'on est donc dans des vitesses élevées. Donc, temps de poste court, donc on est sur un mode où l'obturateur défile comme ça. Comme on ne peut pas envoyer un seul éclair qui illumine toute la scène puisqu'on n'a qu'une partie de l'image, à un moment donné, qui vient impressionner le capteur, ce que fait le boîtier, c'est qu'il va envoyer plusieurs éclairs de flash au lieu d'en envoyer un seul. Vous voyez, là, plaf, un éclair, c'est bon. Dans le mode FP, j'ai un rideau qui part, le second suit, et là, plaf, 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 je vais envoyer une série d'éclairs qui vont me permettre d'avoir une exposition au flash correct. Par contre, c'est un peu compliqué pour le boîtier, il faut qu'il envoie les éclairs identiques et qu'on s'assure qu'une même zone de la photo n'a pas reçu deux éclairs. Sinon, ça ne marcherait pas. Et pour que l'exposition soit correcte sur toute la photo, il faut que les éclairs soient moins importants que si on avait qu'un seul éclair. Donc, du coup, il y a toute une théorie, je ne vais pas rentrer trop dans le détail là, mais vous l'avez dans plusieurs bouquins bien foutus, je vais vous montrer après. Et l'inconvénient, alors, l'avantage de cette synchro haute vitesse, c'est que vous pouvez monter sur des vitesses plus importantes, 500e, 1000e. Par contre, vous perdez en puissance du flash puisque les éclairs sont réduits en intensité par rapport à l'éclair unique quand on est à la vitesse synchro. Donc, le flash va porter moins loin, pour le dire simplement. Alors ça, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers ce bouquin-là qui s'appelle l'éclairage au flash avec le système Nikon. Ça, c'est pour les Nikonistes. Mais de mémoire, je crois qu'il y a le même pour Canon. Et là-dedans, vous avez tout ce qu'il faut savoir. Alors, c'est traduit et adapté par Volker Gilbert qui est un photographe et auteur français qu'on ne présente plus non plus. Vous avez en particulier, alors je crois que c'était là, je l'ai repéré, en page 159, si vous l'avez regardé d'ailleurs, le bouquin, vitesse de synchronisation et mode synchro FP. Et donc là, ça vous explique ce qu'il faut savoir et tout ce que je viens de vous dire, mais avec un... Voilà, vous l'avez par écrit et puis vous avez aussi le petit schéma, voilà. C'est une copie d'écran si vous voulez. Avec les histoires de vitesse et puis les histoires de bande noire, on les voit bien ici. Donc voilà pour la réponse à cette question. Je voulais juste vous présenter, j'en ai parlé il y a quelques temps mais je suis en train d'avancer sur le sujet, le disque dur SSD. Je suis en train de préparer une configuration, je vais refaire ma machine de traitement de l'image, je vais me refaire une station graphique. Donc je suis en train de rassembler des composants. Alors j'ai un disque SSD. Vous avez été plusieurs à m'en parler, donc je vous en parle en quelques minutes. Disque SSD, c'est donc un disque dur mais qui, contrairement au disque traditionnel avec le plateau, la magnétique et puis la tête de lecture, ça, c'est l'équivalent d'une mémoire en fait. C'est comme d'un mémoire flash mais c'est au format disque dur. Vous voyez que ça, c'est le disque dur en version ordinateur portable. Vous pouvez le mettre dans un ordinateur autour, un grand ordinateur avec un adaptateur de pouces et demi, trois pouces et demi. Et ça, pour la petite histoire, ça fait un Tera. 1050 gigas, très précisément, c'est le Crucial MX300 en taille deux pouces et demi. Donc là, j'ai un Tera, je vais y arriver, j'ai un Tera en disque SSD pour une station graphique. Donc post-traitement logiciel, c'est hyper intéressant pour, quand vous prenez votre logiciel de traitement d'image, vous mettez le catalogue dessus, vous mettez vos aperçus, vous mettez tout ce qui doit être en accès rapide, ça va super bien marcher avec ça. Si vous voulez en savoir plus, posez-moi la question mais c'est le 3 ou 4ème disque crucial que j'utilise sur tous mes ordis, j'en ai mis. Ça accélère aussi quand vous avez un ordi un peu ancien par exemple qui a 2-3 ans, vous basculez sur un SSD tout le système Windows par exemple et puis c'est beaucoup plus rapide. Mon ordi, enfin j'en ai un que j'utilise un peu moins mais qui démarrait en quasiment 15 minutes parce que Windows ça met un temps fou à charger, il démarre en 30 secondes depuis que j'ai un SSD. Donc c'est quand même très pratique. Autre info aussi parce que quelqu'un m'a posé la question ah bah oui mais alors il faut que je réinstalle tout, ça va être super lent, super chiant et compagnie. Non parce qu'il y a des kits de transfert. Alors ça s'appelle kit de clonage, j'ai essayé de vous trouver la référence, je vous la mettrai aussi de celui que j'utilise. Le kit c'est simplement que avant même de toucher à quoi que ce soit, vous prenez votre ordi qui a déjà son disque dur qui fonctionne, vous branchez votre disque SSD ici avec le connecteur là, alors avec le kit c'est livré, il y a un connecteur qui est livré, vous branchez ça au port USB de votre ordinateur donc à l'extérieur vous n'avez rien ouvert, vous lancez le logiciel qui est livré avec et puis là en fonction des logiciels, il y a différentes interfaces, mais en fait vous faites un clone de votre disque dur interne, c'est à dire que ce n'est pas de la copie de fichier, si vous faites de la copie ça ne marche pas, mais si vous faites un clone, c'est ce qu'on appelle aussi une image disque, et bien c'est une copie binaire en fait, c'est à dire que le logiciel va vraiment copier bit à bit ce qu'il y a sur le disque dur, les informaticiens me comprendront, et vous allez retrouver sur le disque SSD qui est donc toujours à l'extérieur de votre ordi, par le biais de ce câble USB, vous allez retrouver l'équivalent de ce que vous aviez sur votre disque interne, une fois que vous avez fait la copie, vous ouvrez l'ordi, vous enlevez le disque interne magnétique classique, vous le remplacez par le SSD qui a été donc cloné, qui est un clone du premier, vous refermez tout, vous redémarrez, ça marche, votre Windows ou ce que vous voulez, ça redémarre comme si de rien n'était, sauf que ça va plus vite, et puis c'est fini. Et ça, je l'ai fait moi pour cloner 500Go, ça met une heure, c'est-à-dire vous branchez le truc, vous lancez le clonage, vous allez manger, une heure après c'est copié, vous ouvrez la petite trappe disque, vous remplacez un disque par l'autre, vous refermez, ça marche, c'est terminé. Donc en gros, en une heure et demie, le temps de démonter, vous avez fini, et vous êtes reparti sur un SSD qui améliore bien les choses. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Vous m'avez, vous avez été plusieurs à me redemander les références de mes carnets de voyage. Alors, je vous les redonne, je vous le remontre là, c'est le Moleskine Voyageur. Pour faire un couplet sur Moleskine, c'est mon carnet préféré, mais il y a plein de modèles différents. Donc dans le Voyageur, vous avez un cardé de notes pour le voyage, même les photos qui tombent parce que celle-là n'était pas à sa place. Donc il y a les petites cartes, il y a les petits trucs sympas, et puis vous pouvez prendre vos notes de voyage. Moi je colle aussi les petites images que je fais avec l'imprimante Instax Fuji, donc les images instantanées que je fais quand je suis pendant le voyage, j'ai l'imprimante aller dans mon sac. Et puis, il y a toutes mes notes avec, et je n'ai pas fini de le compléter, celui-ci, parce que j'en rajoute aussi après, vous pouvez coller vos tickets, vos entrées, enfin ce que vous voulez. Et donc ça, ça s'appelle le Moleskine Voyageur, je vous mettrai également le lien dans la description. Voilà pour cette émission question-réponse du vendredi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici, je vous rappelle que pour la chaîne YouTube, vous cliquez là, c'est obligatoire, et vous êtes abonné à la chaîne, vous recevez tous les nouveaux épisodes. Sur Facebook, c'est la page qui est là-haut, donc attention, alors précision, c'est la page Facebook, une icône de passion pour avoir les vidéos, les différentes émissions. Il y a aussi maintenant un groupe photo d'une icône de passion qui est privé, donc ça il faut demander à être membre, vous allez sur la page et vous allez le trouver. Où là, on partage des photos, mais uniquement des photos. Et puis, le plus simple, ça reste de me contacter par mail en rejoignant ma liste de contacts perso, comme ça on peut échanger, je vous envoie les infos de la semaine, l'article inédit chaque dimanche actuellement dans lequel je vous parle, créativité, tout ce qui tourne autour de la photo, mais pas technique. Et puis, donc on échange sur tout ce que l'on a à se dire tout au long de la semaine. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada